L'interfète en oublie son rôle, je n'existe plus. Quand soudain, un grand éclat de rire, une plaisanterie lancée par Madame Song réconcilie tout le monde. Qu'est-ce qu'elle dit de si drôle ? Elle s'est prononcée en faveur de la cuisine très pirementée du Sichuan, qui fait que les femmes de cette province sont les plus belles du monde. La phrase doit receler quelques allusions grivoises. Du chinois classique, nous avons ramené et accueilli un mot dans notre langue française. Ce trésor de voyage, c'est le mot zénitude. Voilà un mot tout neuf, qui est un vrai produit du monde contemporain qu'on se représente souvent comme un monde de la vitesse et de l'angoisse. Zénitude est formée par un autre mot très ancien, qui vient du bouddhisme zen, qui est une forme de religion qui est née en Inde, puis passée en Chine, puis au Japon. Depuis les années 1960-1970, beaucoup de gens en Occident s'intéressent à cette pratique spirituelle du détachement. Il faut prendre de la distance par rapport à la secousse à laquelle la vie nous soumet tous les jours.